Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on se retrouve pour parler d'un arc de One Piece et cette fois-ci il s'agit du premier arc de la saga Alabasta, à savoir Reverse Mountain. Et cet arc là, il m'a beaucoup fait penser au précédent, à savoir l'arc Lockdown parce que déjà il est extrêmement court et en plus j'ai l'impression d'avoir une sorte d'arc de transition parce qu'il ne se passe rien d'exceptionnel, à moins que certaines choses qui se passent dans cet arc là n'aient un impact pour la suite, et je sais qu'il y en a un puisque au moment où je fais cette review j'ai vu l'arc Whisky Peak donc je le sais, mais malgré tout je trouve que l'impact qu'il a sur la suite est quand même vachement léger. On se retrouve dans un premier temps avec l'équipage de Luffy qui va discuter un petit peu de comment faire pour aller sur la Grand Line là et passer un petit peu le cap compliqué, enfin le cap compliqué, la fameuse montagne avec une suggestion pour faire un petit peu le détour et Nami qui va expliquer que non, c'est pas possible parce que même si Grand Line c'est une zone vraiment pas sympa, il y a beaucoup de tentempéries il y a beaucoup de tempête et tout, et bien la mer Calme qui est à côté, Calm Down qui est au sud et au nord de tout ça elle est tapitée par des géants monstres marins et du coup si tu y vas, tu vas te faire bouffer et à un moment donné, pendant qu'ils discutent, le bateau va quitter le chemin qu'il est censé prendre ils vont arriver sur la mer Calme et ils vont être à deux doigts de se faire croquer intégralement tout le bateau entier par une sorte de monstre marin, même si il y en a beaucoup plus qu'un seul, c'est fou et ils vont réussir à s'échapper là et à partir tout de suite et je trouve ça dommage parce qu'il y avait peut-être un truc à raconter en plus on aurait pu avoir quelques intrigues supplémentaires comme par exemple, on ne les voit pas ramer pour rejoindre le lieu, enfin la Grand Line avec la tempête là ni être poursuivi par des monstres c'est vraiment, ils sont en train de galérer face aux monstres là il y en a un qui est à deux doigts de les bouffer Luffy arrive à sauver la personne qui était à deux doigts de mourir et le bateau revient sur la mer on dit vite, ramer, ramer, ramer et la page d'après, pam, on est déjà devant la fameuse reverse mountain là qui a une particularité, c'est qu'en fait elle a 4 courants qui montent comme ça et il en a un qui descend donc en fait, c'est pas les 4 points cardinaux parce que je ne pense pas que ce soit nord, sud, est, ouest c'est plutôt nord, est, sud, est, nord, ouest, sud, ouest là et tous ces points là, ils rejoignent vers Grand Line là et ils nous font repartir vers l'ouest, si je ne dis pas de bêtises et là où je me pose une question, c'est comment tu fais pour aller de l'autre côté vu que les courants des 4 trucs là ils vont dans la même direction il n'y a pas de moyen de revenir en arrière tu ne peux pas revenir à Ice Blue quand c'est fini parce que là, je ne vois pas si ce que dit Nami est vrai et que ça vaut aussi pour l'autre côté parce que là, je ne sais rien encore alors ça veut dire que tu ne peux pas quitter la Grand Line puisqu'après, il y a Calm Down au nord et au sud et du coup, si tu ne peux pas quitter tu es obligé de passer par la montagne mais la montagne, elle te renvoie toujours vers le côté ouest vers West Blue, je vais l'appeler je ne me rappelle plus le nom mais donc là, c'est un peu chelou ça veut dire que pour moi, les voyages sont à sens unique à moins qu'il y ait une information ou qu'il y ait quelque chose que j'ignore mais en tout cas, quand je vois comment est fait la montagne et quand on nous explique que c'est le seul point où tu peux réellement passer pour survivre et bien je me dis que c'est un petit peu un piège cette expédition même si je suis sûr qu'il manque des éléments et que forcément, il y a moyen de retourner à Ice Blue de toute façon, on le sait, le roi des pirates, il s'est fait exécuter à Locktown après avoir réussi à faire son périple donc forcément, il y a des moyens de revenir mais là, sur le papier, quand je vois l'explication de Nami avec le peu d'informations que j'ai et bien, pour moi, non, c'est pas possible l'ascension de cette fameuse river smoutaine elle se fait sans trop de heurts en dehors du fait que Luffy, il va essayer enfin, il va se mettre là en mode ballon airbag pour empêcher le bateau de s'échouer sur les rochers devant bien joué Luffy après, ils vont monter et puis ils vont redescendre comme ça et ils vont arriver devant la grosse baleine l'énorme baleine qui s'appelle Laboon si je dis pas de bêtises et le, 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 comment dire le, le... merde, je sais plus le nom de ça en bateau la figure de Prou où est assis normalement Luffy elle se fait péter parce que quand elle arrive et pam, ça tape quoi et derrière, ils vont essayer de partir discrètement et Luffy, il a la merveilleuse merveilleuse idée de donner un coup de poing dans l'œil de la baleine ce qui va avoir pour conséquence de l'énerver évidemment elle va bouffer le bateau et Luffy, lui, il va réussir à s'échapper il va se retrouver sur la baleine et là, on va voir le, un petit peu le comment elle marche cette fameuse baleine si je puis dire puisque à l'intérieur c'est pas mal robotisé il y a pas mal de choses déjà, l'équipage et le bateau quand ils arrivent à l'intérieur et ben on voit une vaste étendue d'eau avec une île au milieu qui est pas vraiment une île puisque c'est un truc flottant et puis au-dessus ben, il y a les nuages il y a les mouettes il y a le ciel bleu c'est un peu surprendre t'as l'impression vraiment d'être dans un monde parallèle et pendant ce temps-là Luffy, sur le dessus de la baleine il voit quoi ? il voit une sorte de porte pour rentrer à l'intérieur de la baleine et tu te dis mais c'est pas humain ce truc là c'est pas possible et à l'intérieur nos habits et ben ils vont se retrouver face à un calamar géant qui va être détruit par un des mecs qui est sur l'île là je me rappelle plus de son nom là franchement franchement quand vous avez vu cette scène là vous avez pas pensé tout de suite à Dragon Ball avec le vieux même s'il ressemble pas vraiment à Mutan Roshi le vieux qui vit sur son île paisible comme ça avec sa petite maison son hamac l'île à peine plus grande que la maison même si c'est pas vraiment une île on est d'accord moi j'ai tout de suite fait le parallèle entre les deux ça m'a beaucoup amusé de voir ça et puis il va s'ensuivre un jeu de dialogue entre Roronoa si je dis pas de bêtises et ce mec là et dans le manga ben on s'en rend pas forcément compte mais dans l'animé la mise en scène est tellement marrante puisque à chaque fois ils posent une question et on a le plan comme ça on enchaîne les faces tu vois genre y'a Roronoa qui parle on a une seconde sur le mec une seconde sur Roronoa une seconde sur le mec une seconde sur Roronoa et pam seulement à ce moment là il répond et un truc limite à côté de la plaque ou alors j'ai pas envie de le dire quoi c'était assez marrant ça donnait un côté frustrant et ça permettait de voir la frustration que devait avoir le mec qui lui parlait parce que il lui parle il attend une réponse et au moment où il l'a c'est pas la réponse qu'il voulait quoi c'était hyper frustrant mais on va apprendre énormément de choses sur cette baleine qui finalement en fait et ben c'est pas un robot c'est une vraie baleine elle est ici lui il est là non pas pour la dégrader détruire dans l'intérieur mais tout simplement pour la sauver et il la sauve de quoi il la sauve d'elle même à la base même s'il y a des méchants bandis là qui vont aller la faire suer ça j'en parlerai plus tard mais déjà à chaque fois on apprend qu'elle se tape contre le mur et que lui il est là pour mettre un petit coup de seringue histoire de la calmer tout simplement pour qu'elle l'arrête et du coup on comprend beaucoup mieux pourquoi elle a toutes ces cicatrices sur le devant on va dire parce qu'elle a la force de se cogner contre les rochers forcément ça doit lui détruire la peau quoi du coup avec tout ça on va se rendre compte qu'il ne veut non pas détruire la baleine mais tout simplement la sauver la sauver d'elle même et puis la sauver des bandits là il y en a deux qui vont essayer de lui tirer un coup de bazooka de l'intérieur et lui il va carrément se les encaisser quoi tu sens le lien qu'il y a entre lui et cette fameuse baleine et on va apprendre plus tard quand ils vont réussir à arrêter ces deux mecs là sans grande difficulté de toute façon Luffy il arrive et paf deux coups de poing et puis c'est réglé ils sont assommés dans les vapes quoi et ils vont sortir de la baleine avec encore une porte qu'il a installé et on va apprendre en fait que déjà d'une part lui il est non seulement gardien du phare de l'entrée de Long Line mais en plus de ça qu'il est vétérinaire si je puis dire puisqu'il va s'occuper de la baleine c'est lui qui s'occupe d'elle depuis 50 ans puisqu'en fait elle appartenait à des pirates qui ont pris la mer pour aller faire Long Line et puis qui sont jamais revenus visiblement qui ne sont pas morts en plus qui l'ont évité ou tout simplement qui l'ont oublié je sais pas mais en tout cas ils ne sont pas revenus et c'est pour ça qu'elle les vénère c'est parce qu'elle veut les revoir et donc elle hurle à la mort devant l'entrée de Rivers Munden et elle se tape contre les rochers pour signaler sa présence et pour essayer d'avoir quelque chose qui se passe et il ne se passe rien il y a juste lui qui essaie de la convaincre qu'il ne reviendra pas et qu'il faut qu'elle fasse sa vie et qu'en plus de ça il essaie de la soigner et c'est vrai que c'est plus facile de la soigner de l'intérieur que de l'extérieur et là Luffy va avoir une réaction que je trouve hallucinante encore une fois c'est un modèle de lucidité parce que là il va décider d'arracher son propre mât et il va défoncer la balle enfin il va lui rentrer le mât dans la blessure qu'elle s'est faite en se tapant contre la roche encore une fois et là je trouve que l'anime a été un peu plus pertinent que le manga si je ne dis pas de bêtises parce que dans le manga tu as l'impression qu'il fait ça juste pour le fun il fait vas-y il me faut une plaie ouverte ou planter le mât alors que dans l'anime si je ne dis pas de bêtises il l'engueule parce qu'elle a pété son bateau puisque au début elle a cassé la figure de proue et derrière et ben bam il le plante comme ça ça donne une excuse pour faire ça qui est un peu plus valable que oh là là vite 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 je cherche un endroit où planter mon mât à moins que ce soit ma traduction française que j'ai eu qui ne sont pas bonnes mais c'est le manga officiel je ne l'ai pas lu sur un je ne les lis pas actuellement je les tomes donc ce serait vraiment étonnant qu'il soit loupé à ce point là mais je trouvais ça plus cohérent dans l'anime que dans le manga et je tenais quand même à le signaler ici parce que c'est quand même super rare en général et donc il va planter son mât dans la plaie de la baleine ce qui ne va même pas surprendre les autres ils sont là ouais ça ne serait pas notre mât si si c'est notre mât et c'est tout aucune réaction quoi et derrière la baleine elle va se vénère elle va le balancer comme ça et essayer de l'écraser contre la terre ferme tout simplement quoi et on va voir qu'en fait le fille il a survécu à tout ça et le fille il va se redresser il va dire je suis plus costaud que j'en ai l'air du coup comme je t'ai donné un coup et que tu m'en as donné un et qu'on est tous les deux indemnes au final et bien il y a match nul et il va falloir qu'on refasse le combat plus tard mais là j'ai pas le temps je vais explorer Grand Line ce qui est intéressant c'est que du coup il donne un nouvel objectif à cette fameuse baleine elle va rester ici mais cette fois-ci elle va rester ici pour avoir sa revanche sur le fille ce qui fait que maintenant c'est le fille qui est aux commandes et qui va essayer de faire en sorte que la baleine elle ait ce qu'elle veut et qu'elle arrête de taper déjà elle va arrêter de taper parce que maintenant elle a un objectif et que il va falloir un petit temps avant qu'elle en ait marre et d'attendre quoi mais vraiment je trouve encore une fois que c'était un acte extrêmement intelligent de la part de Luffy et puis on va avoir le dernier chapitre de cet arc qui justifie à lui tout seul que tout ça ça soit passé le moment où on va apprendre que la boussole ça ne suffit plus et qu'il faut un lock pause qui va se fixer sur une zone et après tu vas atteindre l'île et quand t'arriveras à l'île le magnétisme de l'île va permettre d'aller à la suivante mais il faudra attendre un certain temps qui dépend de l'île où tu es etc etc ce qui fait que tu avances progressivement et que tu as plusieurs chemins en fonction de l'île que tu choisis à la base et l'île qu'ils vont choisir c'est celle des deux bandits parce que les deux bandits vont dire au secours s'il vous plaît aidez-nous emmenez-nous sur l'île où on a envie d'aller tout simplement et eux le Ficomil comme il est une bonne patte il va dire oui ok on vous emmène là où vous voulez ce qui va un petit peu surprendre tout le monde parce que tu ne peux pas vraiment leur faire confiance il y a deux secondes ils voulaient buter une baleine que toi t'as sauvé tu te dis mais malgré tout ils vont y aller ils vont suivre cette je crois que c'est Whiskey Peak l'île où ils vont aller et c'est ici que s'achève cet arc au final cet arc je ne pense pas qu'il restera dans les annales mais il était plutôt sympa il était relativement court ce que je peux apprécier dans certains cas surtout quand il y a eu une intrigue qui est relativement light comme c'était le cas il n'y a pas eu de combat mais il y a eu beaucoup d'humour j'ai bien aimé la façon dont il y a eu ce fameux jeu entre Zoro et le protagoniste le vieux là dans le bateau enfin sur l'île là notamment dans l'animé beaucoup plus encore que dans le manga comme je l'ai dit précédemment et puis le côté what the fuck de la baleine qui a été entre guillemets robotisée si je puis dire grâce aux connaissances du vieux qui est également vétérinaire puis toute l'histoire qui est derrière à propos de cette baleine qui encore une fois est tragique vraiment il n'y a pas que les protagonistes de l'histoire qui ont une histoire tragique il y a également la baleine il n'y a pas un personnage qui n'est pas complètement tourmenté dans One Piece j'ai l'impression tu n'en as pas un qui a un passé genre j'ai vécu heureux j'étais très bien et maintenant je suis toujours bien c'est cool quoi j'ai pas le sentiment que ce genre de protagoniste existe on verra mais là quand tu te dis que même une baleine a vécu des choses traumatisantes voilà tous les protagonistes de One Piece vivent dans la douleur et dans la souffrance leur passé visiblement et puis derrière cette petite dose d'humour on a eu comme j'ai dit le côté lucide de Luffy que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec le moment émouvant où Balloon elle comprend ce qui se passe enfin la boone elle comprend ce qui se passe et puis elle pleure en voyant ce que Luffy est en train de faire pour elle moi j'ai trouvé ça cool quoi avec derrière évidemment le truc qui permet la cohérence de l'arc à savoir le fait de découvrir ce que c'est que le lock pose et les trucs qui je crois qu'ils en je vais pas s'ils en parlent ici peut-être qu'ils en parlent dans le chapitre suivant enfin dans l'arc suivant avec le truc qui est comment dire qui est défini sur une île en particulier là on apprend tout ça on en chope une ce qui nous permet de partir à l'aventure et ça c'est plutôt cool par contre il y a un truc que je m'explique pas et là j'en parle uniquement parce que j'ai lu le chapitre précédent enfin le chapitre suivant donc j'ai des informations en plus par rapport aux autres fois promis je pense que la prochaine fois je le ferai pas maintenant je vais arrêter de lire l'anime et le manga à partir du moment où je dois faire la review histoire de pas être influencé par ce que j'ai lu par la suite mais quand je vois là le Miss Wednesday et puis le number je sais plus combien il est lui 8 un truc comme ça ou 9 je me dis mais pourquoi ils font ça visiblement ce sont des bonnes personnes ils veulent à la base aider enfin ils veulent trouver le mec qui est au dessus de tout le monde mais ils ne peuvent pas sacrifier des vies humaines et puis une baleine juste pour ça ils ont l'air tellement machiavélique quand tu vois après à quel point elle a l'air gentille et tout c'est bizarre de l'avoir aussi sans coeur ici t'as vraiment l'impression en fait qu'elle a une double personnalité quoi mais malgré ça j'ai trouvé l'arc plutôt sympa honnêtement il était gentillet il n'y avait pas énormément de choses comme j'ai dit très très pertinentes à part l'intégration des lockposes et puis la raison pour laquelle ils vont partir sur l'île de Whisky Peak plutôt que sur une autre mais dans l'ensemble écoutez c'était un arc qui se regardait qui était sympa qui a eu sa petite dose d'humour et son intérêt dans l'intrigue donc c'est tout ce qu'il fallait pour me faire plaisir je trouve que c'était un très bel arc d'introduction de la saga Alabasta voilà c'est tout pour ma vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait bien entendu commentez pour me dire ce que vous avez pensé que ce soit de cet arc ou de ma review parce que j'ai sans doute oublié des trucs même s'il n'y a que 4 chapitres ça ne m'empêche pas de passer à côté de certains éléments de temps en temps et puis si vous avez 30 secondes devant vous n'hésitez pas à aller visiter mon lien YouTube ça me fait toujours plaisir quant à moi je vais vous laisser ici je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz